Yo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce petit vlog où je te parle de développement d'applications mobiles avec Flutter. Alors Flutter et Firebase entre autres. Et aujourd'hui, on va parler de devenir rentier. Oui, rentier, je vais utiliser ce mot-là, de toucher des revenus passifs. Oui, je vais aussi utiliser ce mot-là, ces mots qui sont à première vue sales aux yeux de pas mal de personnes. Eh bien, on va aller directement droit au but, on va parler d'effectivement rentabilité sur les différentes applications mobiles et des projets qui vont arriver dans les prochaines semaines. Alors, avant que tu ne quittes cette vidéo, eh bien, concrètement, sache que c'est un vlog que je fais quasiment tous les jours. En tout cas, quand je peux faire une vidéo par jour où je te montre le développement des différentes applications sur lesquelles je suis en train de travailler. La semaine dernière, on a, si tu ne les as pas vues, éventuellement, tu peux aller les voir. Je t'ai montré le développement d'une application de messagerie électronique que je suis en train de mettre en place avec Flutter et Firebase, notamment pour la formation Flutter Ultimate, éventuellement, je t'en parlerai un peu plus tard. Et, notamment, cette semaine, eh bien, je vais faire une toute petite pause d'un ou deux jours, peut-être, peut-être trois, on verra bien, notamment pour finir le développement d'une application que j'ai commencée hier après-midi, on était dimanche. Je me suis dit, dimanche, il faut se détendre, eh bien, je vais développer une application. Voilà, je me détends comme ça, ça me détend de faire du code, de voir des petites lignes sur un fond noir, comme ça. Ça me permet, justement, de pouvoir m'aérer l'esprit. Et, bon, plus sérieusement, l'idée de cette application, c'est une application qui est dans le domaine, entre guillemets, médical, même si ce n'est pas vraiment du médical en termes d'application, je ne prends pas de données médicales ou quoi que ce soit, mais l'idée, c'est de permettre aux personnes de pouvoir se détendre. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette application ? L'idée, le principe, et je vais te raconter une petite histoire là-dessus, justement, peut-être que ça va t'intéresser, notamment au mois de décembre l'année dernière, j'avais commencé à me mettre un défi qui était de développer une application par semaine. Et ce défi, dis-toi que j'ai réussi à le mettre en place. Alors, je ne l'ai pas mis en place depuis le mois de décembre l'année dernière, parce qu'après, il y a eu les fêtes de fin d'année et tout ce qui va bien. Et puis, notamment, il y a eu le début d'année où j'ai fait pas mal de différents projets autres que le développement informatique. Et notamment, sur l'espace de trois semaines, j'ai développé trois applications complètement différentes. Et pour te prouver la chose, il y a une playlist sur ma chaîne YouTube qui t'explique comment développer une application Flutter en l'espace d'un jour. Donc, concrètement, le développement de l'application a duré un jour concret. Je te documente tout, je te montre tout, je t'explique comment est-ce que j'ai fait. Donc, concrètement, ça m'a duré un petit peu moins longtemps que ça. Mais le temps de filmer toutes les choses pour te faire un retour là-dessus, concrètement, ça m'a fait à peu près une journée de développement pour l'application. Après, il me restait le reste de la semaine pour pouvoir faire son déploiement. Néanmoins, mon objectif était de, justement, développer une application par semaine pour pouvoir, justement, avoir un panel, une liste d'applications sur laquelle je pourrais, potentiellement, un jour, mettre en place un système de rentabilité, de revenus. Alors, ça peut être des revenus en termes de services, en termes de facturation mensuelle, comme ça peut être des revenus en termes de, je développe une application, il paye en one shot, et puis je touche une partie de ce que j'ai pu gagner, notamment en termes de chiffre d'affaires. Donc, l'idée, c'était ça. Et hier, je me suis dit, tiens, je vais recommencer un petit peu ce défi. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir développer une application à peu près par semaine. Alors, à peu près par semaine, entre guillemets, parce que j'ai quand même la formation Flutter Ultimate à continuer à tourner à côté, donc ça veut dire que, probablement, que je ne publierai pas une application par semaine, mais peut-être une application toutes les deux semaines, ce qui me laissera le temps, à peu près, de faire trois jours de développement d'applications pour, justement, les stores, et puis le reste du temps pour travailler sur la formation Flutter Ultimate, et puis potentiellement répondre aux questions des nouveaux élèves. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que je vais organiser mon temps. Alors, tu te dis, tiens, l'application, qu'est-ce que c'est ? À quoi est-ce qu'elle ressemble ? Tu vas voir que c'est une unité toute bête. Mais juste avant de te montrer l'idée, sache que demain, je vais faire un podcast, justement, sur tout ce concept-là, sur le fait de pouvoir, eh bien, créer des applications. Pourquoi est-ce qu'il peut être intéressant pour toi, en tant que développeur, de créer de multiples applications ? On va parler de pas mal de choses, on va parler aussi de visibilité, et tout ça, ça va se passer sur mon petit canal Telegram, que tu vois juste ici, là, cette partie-là, où je te partage, eh bien, des conseils, des astuces, des retours d'expérience, du, entre guillemets, live coding, même petite séance de sport du matin avec papa, maman et bébé alter. Donc, concrètement, plein de petites astuces complètement différentes, les retours business sur la chaîne YouTube, tu vois, comme quoi j'ai gagné 47 euros, d'accord, 98 dans les 28 jours restants. Donc, voilà, tu connais à peu près tout sur la chaîne Nico Développe. Mais bon, voilà, trêve de présenterie, l'idée, c'est de pouvoir partager avec toi un nombre d'informations, un nombre d'astuces, des packages, des outils que je peux utiliser pour que tu puisses les réutiliser de ton côté, de telle sorte, à ce que tu puisses reproduire les choses et devenir, je l'espère pour toi, un meilleur développeur. Alors, cette petite application, elle est toute bête, elle est toute simple. C'est une application qui est basée sur un terme médical qui s'appelle la cohérence cardiaque. Alors que la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de pouvoir faire en sorte que ton rythme cardiaque vienne un petit peu à se calmer de façon à réduire le stress, à réduire l'anxiété que tu peux avoir deux à trois fois par jour. La moyenne, c'est trois fois par jour avec des petites séances de cinq minutes où tu vas, par le biais d'une application, réapprendre, entre guillemets, à respirer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je te laisserai regarder ce que c'est que la cohérence cardiaque sur Internet. Mais concrètement, l'idée de l'application, c'est ça. Donc, c'est une application toute simple avec une seule fonctionnalité. Ça, c'est extrêmement important pour mes objectifs. Éventuellement, je t'en parlerai beaucoup plus en détail dans le podcast de mon canal privé qui se trouve dans la description. Tu peux aller faire un tour. Et notamment, c'est une application toute simple qui me permet justement de pouvoir démarrer un petit compte à rebours, de commencer à respirer, détends-toi, respire, 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 respire. Et hop, et puis après, tu peux souffler quand ça redescend. Et voilà, tu fais ça pendant cinq minutes. C'est tout. C'est tout bête. C'est vraiment une application toute bête, d'accord ? Mais l'idée, c'est de pouvoir permettre à des personnes de pouvoir réduire le stress. Il y a plein de bienfaits, d'accord ? Et j'ai même fait un petit tutoriel pour que la personne comprenne à quoi ça correspond. Ce qui lui permet de comprendre ce qu'est la cohérence cardiaque, les effets immédiats, les effets à long terme, notamment la pratique, etc. Donc, il y a pas mal de petites choses. Ça, c'est une application que je pense, enfin j'espère en tout cas, pouvoir la publier d'ici, peut-être demain soir ou après-demain matin. De façon à ce que, voilà, mon objectif, c'est que mes applications aillent le plus vite possible, soient poussées le plus rapidement possible sur les différents stores, de façon à tester le marché. L'idée, c'est de pouvoir tester le marché sur les différents stores, voir s'il y a des personnes qui téléchargent ces différentes applications pour pouvoir savoir sur lesquelles parier et sur lesquelles travailler plus en détail, pour pouvoir justement améliorer tout ça, mettre un business model en place derrière, parce que je te parlais de revenus récurrents et de revenus passifs. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir justement générer des ventes sur les différentes applications, mais aussi de savoir quelles sont les applications qui ont un potentiel et les applications qui peuvent en avoir un peu moins et donc sur lesquelles il faut rester focus. Et tout ça, eh bien, je vais partager ça avec toi sur cette chaîne. Donc, si tu as envie de t'abonner à la chaîne pour suivre justement ces différentes évolutions, peut-être que je te partagerai de temps en temps quelques petits chiffres d'affaires de façon à être transparent dans une certaine mesure. Je ne vais pas tout donner non plus, il ne faut pas rêver. Mais concrètement, l'idée, c'est de pouvoir partager avec toi toutes ces petites informations de façon à ce que tu puisses potentiellement en prendre une partie pour toi, venir t'enrichir d'une certaine culture et puis d'améliorer les choses en fonction de tes propres compétences aussi ou de tes objectifs, tes ambitions aussi. Juste une dernière petite chose, en plus du groupe Telegram que tu peux retrouver dans la description, il y a aussi la formation Flutter Ultimate à laquelle tu peux accéder. Donc, tu as cinq vidéos déjà complètement disponibles tout de suite sur lesquelles on va voir ensemble comment développer tes premières applications avec Flutter, notamment Firebase, et on va jusqu'à évoquer le déploiement sur les différents stores comme Apple Store et Google Play. Et puis, il y a aussi la formation Flutter Ultimate qui est un peu plus poussée, un peu plus complète, que je ferme de temps en temps parce que l'objectif, c'est de pouvoir accompagner les différents élèves et donc notamment celle-ci risque de s'ouvrir peut-être prochainement, dans une semaine ou deux, je ne sais pas encore. Alors, ça dépendra encore une fois du flot de questions que je peux avoir de l'autre côté pour pouvoir, encore une fois, accompagner au mieux les différents apprenants. Je sais que vous êtes nombreux à avoir écrit des mails et me poser des questions sur quand est-ce que la formation va réouvrir. Oui, elle va ouvrir prochainement, mais pas tout de suite. L'idée, c'est quand même de garder une certaine qualité dans le cadre de cette formation. Sur ce, si tu as apprécié ce contenu-là, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à encourager cette chaîne-là, de pouvoir faire en sorte que les vidéos se voient de plus en plus, que de plus en plus de développeurs puissent profiter des différents conseils que je peux te partager, que nous pouvons partager ensemble. Et puis, sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501